On va commencer du coup. Ok, donc bonjour à tous et merci d'être aussi présents ce matin pour ce webinaire. Donc un webinaire intitulé « Performance du photovoltaïque bifacial » et résultat de notre test après un an d'exploitation. Donc je me présente, je m'appelle Florian Oliva, je suis chef de projet recherche et développement au sein de System of Grid. Et ce matin, je serai accompagné de Clément Brossard, à qui je vais laisser le soin de s'introduire. Donc bonjour à tous, Clément Brossard, moi je suis gérant de la société System of Grid. Rapidement, avant de présenter la société, je vous informe qu'il y a un tchat en bas à droite de votre écran et qu'on est accompagné de Gaëtan, que vous ne voyez pas, mais qui va faire un petit peu le support technique si vous avez besoin. En tout cas, voilà, en bas à droite, Gaëtan peut nous faire un petit message, un petit coucou pour vous indiquer où est-ce que vous pouvez envoyer vos questions. Et pour ceux qui ont des problèmes techniques, il pourra vous répondre en direct. Donc avant de démarrer ce webinaire, rapidement présenter effectivement la société System of Grid. Donc nous, on est cabinet de conseil et d'ingénierie en énergie solaire, donc on est indépendant. Et aujourd'hui, on s'articule autour de deux grands axes de prestations. Le premier, c'est l'accompagnement à la solarisation de patrimoine, où on va accompagner les industriels, les entreprises en général, et les collectivités dans un projet de solarisation de patrimoine, notamment en toiture. Donc on va retrouver des prestations classiques du bureau d'études, des études de faisabilité, de l'assistance maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. La subtilité sur cet accompagnement-là, c'est que pour les collectivités, les entreprises qui sont multisites, on va pouvoir faire en amont des prestations de planification avec des outils qu'on a développés, qui permettent de massifier un petit peu les études, d'avoir des stratégies de solarisation de patrimoine. Voilà, donc c'est là qu'on rejoint un petit peu plus le côté conseil, même si on reste toute une équipe d'ingénieurs à la base. Notre deuxième grand axe de prestations, ce sont les producteurs et exploitants photovoltaïques, donc pour qui c'est vraiment le métier de produire de l'électricité solaire, notamment sur de l'injection sur le réseau, des parcs au sol, etc. Et là, on va retrouver un petit peu les mêmes prestations d'études de faisabilité, de maîtrise d'œuvre en phase construction, d'assistance à l'exploitation, d'expertise aussi technique, de diagnostic, effectivement, lié aux performances, etc. Et voilà, en termes d'expertise, je ne vais pas m'étaler, mais on va retrouver, c'est vrai que sur l'autoconsommation, notamment, on a pris le sujet à bras-le-corps, et puis aussi du support, par exemple, central au sol, donc support technique au développement et la construction de parcs au sol. Très rapidement, du coup, je vais relaisser la parole à Florian, qui va, du coup, vous parler de notre programme aussi de recherche et développement, dans lequel s'inscrit, effectivement, le sujet du bifacial. Merci, Clément, pour ces infos. Donc, oui, comme le signalait Clément, un système on-grid, donc un cabinet d'expertise et d'études pour le solaire photovoltaïque, mais on a aussi un programme de recherche et développement qui a été créé en même temps que l'entreprise. Dès 2012, on avait en parallèle ce programme de R&D, donc qui s'articule autour de trois grands axes, donc de la recherche, de l'expérimentation et du développement. Donc, ici, je vous ai signalé, je vous ai indiqué sur l'axe de la recherche des thématiques, des sujets de recherche sur lesquels on s'est intéressé ces dernières années et pour lesquels on s'intéresse encore aujourd'hui. Donc, on a tout ce qui touche, par exemple, à la caractérisation de l'irradiation solaire, qui est un sujet vaste et complexe et qui mérite toute notre attention. Tout ce qui a trait à la valorisation de l'énergie photovoltaïque à travers, par exemple, l'autoconsommation ou les systèmes un petit peu spécifiques comme les systèmes hybrides. Voilà, tout ce qui a trait à la valorisation photovoltaïque, on étudie comment modéliser et optimiser nos algorithmes au mieux. On s'intéresse aussi à tout ce qui touche à la gestion de l'énergie de manière intelligente, donc tout ce qu'on appelle les OMS. Donc, par exemple, des sujets sur lesquels on s'est attardé ces derniers temps, c'est par exemple le peak shaving ou la gestion, le pilotage de charge via la gestion du surplus lors d'une production. La thématique du stockage est aussi très étudiée, comment la modéliser, la caractériser au mieux et pour faciliter son introduction sur des systèmes photovoltaïques. Et on a, je vous ai rajouté ici, un sujet très technologique, donc tout ce qui a trait aux nouvelles technologies dans le domaine du photovoltaïque. Donc, je pense notamment à tout ce qui est cellules perosquite, par exemple, ou les cellules tandem, qui voient leur attrait grandir de jour en jour et qui, on peut l'espérer, dans quelques années, seront bien présentes sur le marché. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, un sujet de recherche sur lequel on s'est penché depuis plusieurs années maintenant et qui, voilà, au bout d'un an d'exploitation, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit retour d'expérience sur le sujet, donc la technologie bifaciale. Donc, cet axe de recherche, il est confronté à la réalité, donc la théorie confrontée à la réalité via de l'expérimentation. Donc, l'expérimentation, on s'appuie sur le GiroLab. Donc, le GiroLab, c'est le nom du bâtiment qui situe les lieux, les locaux de l'entreprise. Donc, c'est un véritable laboratoire qui nous permet de confronter toutes les modélisations et les algorithmes qu'on développe et permet d'alimenter, donc, les axes de recherche pour optimiser tous ces sujets. Et on s'appuie aussi, notamment, sur les retours d'expérience des chefs de projet et des ingénieurs qui sont en lien direct avec le terrain. Et la finalité, donc, de ce programme de R&D est donc l'axe de développement, en fait. On a un axe de développement qui a pour objectif principal de développer une suite d'outils numériques qu'on a appelé GiroSend. Et cette suite d'outils numériques vient en support et en aide des chefs de projet, des ingénieurs, dans une optique d'amélioration continue des prestations pour nos clients. Et par la même occasion, cette suite d'outils nous permet d'anticiper le marché et les évolutions du marché. Donc, voilà ce qui concerne le programme de R&D chez System Off Grid. Donc, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la technologie bifacielle, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si la slide vient apparaître. Oui, voilà. Donc, la présentation va être découpée en deux grosses parties. Une première partie, on va faire un petit laus de la technologie bifaciale et un petit peu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et on enchaînera sur nos résultats et ce qu'on a constaté, nous, sur notre plateforme de test après un an d'exploitation. Donc, pour commencer, un petit contexte global de la technologie bifaciale. Donc, je vous ai mis en haut à gauche un graphique qui représente les parts de marché du bifaciel par rapport à une technologie monofaciale. Donc, comme vous pouvez le constater, en 2018, on avait environ 100 MW qui étaient installés, qui correspondaient à du bifaciel et qui représentaient environ 7-8% des parts de marché avec une augmentation assez conséquente sur une année, puisqu'en 2019, on était déjà quasiment le double, on était à 15% des parts de marché. Donc, ce qui est prédit dans les années à venir, c'est que le bifacial va grignoter petit à petit les parts de marché jusqu'à devenir la technologie majoritaire avec environ 60% des parts de marché d'ici 10 ans. Alors, comment expliquer l'engouement pour la technologie bifaciale ? Tout simplement parce que la technologie bifaciale promet des gains de production assez conséquents. Donc, suivant les fabricants, on a des valeurs qui sont comprises entre 5 et 30% de production supplémentaire. C'est une technologie qui est basée sur la technologie biverte. Donc, on a des modules qui sont robustes et qui ont une excellente tenue en température et qui peuvent être utilisées de manière multiple et variée. Je reviendrai dans le slide après. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait pour la technologie bifaciale. On a aussi des inconvénients et notamment ce gain de production supplémentaire. Il y a des incertitudes qui règnent en fait sur ces performances supplémentaires. Il faut savoir par exemple qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de consensus sur la manière de modéliser au mieux les performances des modules bifaciaux. Il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées, mais il n'y a pas de modèle sacré pour ce type de simulation. Et un autre inconvénient majeur du bifacial, c'est qu'il y a un surcoût initial des modules. Je vous ai mis en haut à droite un petit graphique que j'ai récupéré du dernier numéro de PV Magazine où vous avez en bleu l'évolution du prix du module bifacial. Il y a deux choses intéressantes sur ce graphique. Il y a tout d'abord le prix des modules bifaciaux qui, on peut le voir, en un an, a diminué d'environ 2-3 centimes. Donc, on était à 41-42 centimes du WC en mars 2019. Et donc, à mars 2020, on est aux alentours de 39 centimes du WC. Et donc, on se rapproche du prix de modules de haute qualité qui sont aux alentours de 35 centimes du WC. Donc, il y a toujours un surcoût supplémentaire qui est présent. Donc, comme je le disais, il y a des applications multiples et variées pour le bifacial. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, des exemples classiques de centrales au sol, en toiture ou en ombrière de parking. Et des applications un peu plus, on va dire, exotiques. Donc, tout ce qui a trait au BIPV. Donc, par exemple, ici, l'application sur le bâtiment. Donc, ici, c'est le Girolab. C'est la photographie du Girolab. Donc, nous, on a des modules bifaciaux en brise soleil sur le devant du bâtiment. Ou alors, carrément, les modules peuvent être appliqués sur la façade totale d'un immeuble. Et une thématique qui se développe aussi est l'agrivoltaïque où on combine les bénéfices de la technologie bifaciale avec des applications un petit peu atypiques. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le bifacial ? Parce qu'on parle de production supplémentaire. Comment on obtient cette production supplémentaire par rapport à des panneaux classiques, des panneaux monofaciaux ? Donc, on a, comme vous le savez, l'absorption de l'irradiation solaire sur la face avant des modules. Et dans des modules classiques, cette irradiation qui peut être réfléchie sur le sol ou l'irradiation qui est issue de la composante diffuse et qui frappe, qui peut être absorbée par l'arrière du panneau, n'est pas utilisée dans les panneaux classiques. En revanche, dans les panneaux bifaciaux qui possèdent des cellules actives sur l'arrière du module, il y a donc cette composante diffuse et réfléchie qui peut être utilisée et qui va permettre une génération d'électricité par la face arrière du module. Donc, on comprend très bien que cette génération d'électricité supplémentaire par la face arrière du module, elle est dépendante de nombreux paramètres. importants, notamment l'albédo du sol qui représente la capacité au sol à réfléchir à la lumière. Et ça m'en donne sur la slide suivante qui nous présente les paramètres importants lorsqu'on parle de modules bifaciaux. Donc, il y a un premier paramètre qui est le paramètre donc le facteur de bifacialité qui est un paramètre intrinsèque au module. Donc, suivant la technologie du module, on a un facteur de bifacialité qui est plus ou moins important. Donc, ce facteur il représente la puissance obtenue sur la face arrière sur la puissance obtenue sur la face avant pour une même illumination. Donc, c'est un paramètre qui est assez important qui doit être bien considéré lorsqu'on choisit le type de module bifacial que l'on veut utiliser. L'albédo est un deuxième paramètre spécifique au module bifacial. Comme je le disais, c'est souvent le type de revêtement en fait. Ici, sur le graphe que je vous ai mis en haut à droite, vous avez divers types de sols donc du bitume par exemple, du béton ou des membranes blanches et chaque type de sol a un albédo correspondant. Donc, ici vous avez sur ce graphe la valeur d'albédo qui est tracée enfin du moins l'irradiation sur la face arrière reçue par un module qui est tracé en fonction de l'albédo et on peut voir qu'il y a une corrélation quasiment linéaire entre les deux c'est-à-dire que plus l'albédo est important et favorable plus on a une irradiation sur la face arrière qui est élevée. Donc, on comprend tout de suite l'utilité et l'importance de ce paramètre lorsqu'on parle de modules de l'albédo est-ce que tu peux juste nous donner un indicateur sur un facteur de bifacialité en ordre de grandeur ? Oui, j'y reviens dans la slide d'après mais typiquement le facteur de bifacialité ça tourne autour entre 70 et 90% voilà donc on est il y a tout le temps des pertes par rapport à la production de la face avant mais voilà on est dans cet ordre de grandeur D'accord Merci Donc, il y a un dernier paramètre qui est important à prendre en compte lorsqu'on parle de modules bifacial c'est donc la disposition des modules donc la hauteur des modules par rapport au sol et l'espacement entre les chêtes de modules ainsi que l'inclinaison des modules va contrôler en fait la quantité de lumière qui pourrait être exploitée par l'arrière des panneaux et notamment va définir en fait la quantité de l'espace en fait utilisable par l'arrière par la lumière réfléchie et qui va attraper l'arrière des panneaux Donc pour revenir sur le facteur de bifacialité parce que je vois qu'il y a des questions sur ça le facteur de bifacialité comme je vous le disais c'est donc un facteur qui est intrinsèque à la technologie qui est mise en place donc ici je vous ai mis les deux technologies les plus courantes pour les modules bifaciaux donc on a tout ce qui est la technologie perc bifacial qui est donc basée sur la technologie perc monofacial où ils ont juste on a juste en fait fait en sorte que l'arrière du module puisse absorber de la lumière et comme je le disais le facteur de bifacialité dans ce cas de figure est d'environ 70% l'autre technologie qui est développée et qui est très intéressante c'est l'hétérojonction où on combine en fait différentes couches de silicium donc une couche cristalline et des couches amorphes et bien que le procédé de fabrication soit onéreux et qui soit assez complexe à mettre en oeuvre on a potentiellement des coefficients de bifacialité qui peuvent atteindre 95% c'est à dire qu'on peut quasiment produire autant sur la face avant que sur la face arrière ce qui est quand même très intéressant donc on a une production supplémentaire qui est possible via le bifacial mais qu'en est-il réellement ? Donc on s'est intéressé on a récupéré quelques articles de retour d'expérience sur le bifacial et notamment donc deux articles donc ici vous avez les liens pour aller voir les articles directement et avoir un peu plus d'informations donc un premier retour d'expérience qui se situe en France sur une station d'épuration où il y a où des divers panneaux bifacial ont été installés sur un albédo enfin sur un solde avec un albédo assez favorable donc c'est du gravier du sable blanc et après la première année d'exploitation on a constaté donc une production supplémentaire d'environ 26% ce qui est assez intéressant et dans une comment dire dans un autre retour d'expérience donc qui est dans une de l'autre côté du monde donc au sud de la Chine sur une province insulaire on a Longhi qui nous a fait un café des tests sur une centrale pilote où ils ont testé divers types de sol donc de sol type prairie sable ciment et une surface pente en blanc ils ont constaté donc un gain un gain de production qui pouvait varier entre 10 et 20% un peu plus de 20% ce qui est assez intéressant donc ce qu'il faut retenir donc ce que la production supplémentaire promise par les fabricants est donc bien réelle la question maintenant qui se pose c'est est-ce que cette production supplémentaire elle contrebalance en fait le surcoût que l'on a lorsqu'on a introduit des panneaux bifacieux alors avant de passer juste à la suite du coup sur les retours d'expérience sur le premier exemple de Mayenne on salue effectivement l'entreprise Inowat qui est basée en Mayenne en Pays de Loire donc notre région qui a fait ce test donc qui est aussi en train de faire avancer le sujet et donc il y avait les références effectivement des articles n'hésitez pas à aller on a on a pris ces sources là sur PV Magazine donc si vous voulez en savoir plus sur sur ces retours d'expérience là effectivement vous avez encore davantage d'informations sur sur les sources des articles oui effectivement donc la question oui comme je disais qui se pose c'est est-ce que finalement le but facial est-ce que c'est économiquement viable alors nous du coup on s'est amusé à faire des simulations donc on a utilisé un outil qu'on développe en interne qui est un outil d'aide à la décision technico-économique et donc on a simulé un projet sur 20 ans avec un surcoût du module bifacial de 4 centimes du bois de crête avec des gains du bifacial pardon variables donc entre 5 et 15% on prenait en compte donc le vieillissement des modules et un taux d'actualisation de 3% et donc on a fait ça pour divers types de diverses zones géographiques en France et donc ce qu'on constate ici lorsqu'on trace le LCOE donc le co-actualisé de l'énergie en fonction du productif qu'on a considéré on constate très clairement que le bifacial est compétitif quel que soit le productif considéré et que on a voilà une technologie qui est compétitive dès lors qu'on a 5% de de gains bifacial ce qui est quand même très intéressant on remarque d'ailleurs que l'intérêt du bifacial est d'autant plus présent d'autant plus grand qu'on est dans des zones à faible ensoleillement donc on peut voir ici que l'écart entre les points est relativement plus important que sur les autres productifs ce qui nous fait dire que le bifacial finalement serait d'un grand intérêt pour les zones peu ensoleillées et on y reviendra par la suite dans les résultats que je vais vous présenter tout de suite pour apporter un petit complément du coup effectivement quand on parle de productif de référence ici donc c'est le productif spécifique et ça correspond au productif en fait de la référence de la référence standard en bleu à chaque fois pour être précis sur la légende donc on va passer tout de suite à notre test et notre retour d'expérience sur le bifacial alors pour vous donner un petit descriptif de l'étude donc ici je vous ai mis la photographie du girolab du bâtiment qui abrite les bureaux de système off-grid donc il faut savoir que le bâtiment possède une centrale photovoltaïque de 9 kW de crête alors composée bon c'est pas forcément visible sur la photographie mais croyez-moi il y a 24 modules en toiture des modules standard et 6 modules sur le devant du bâtiment en bris soleil donc on a 3 modules bifacieux B1 B2 B3 et 3 modules biver B1 B2 B3 qui sont ici sur la photographie donc la centrale a été mise en service fin février de l'année dernière donc en 2019 et l'étude que je vais vous présenter donc prend la période comprend la période entre avril 2019 jusqu'à avril 2020 donc le modèle de valorisation d'énergie c'est donc de l'autoconsommation pardon avec la vente du surplus et à titre d'information sur la première année d'exploitation on avait on a obtenu un taux de couverture de 70% et un taux d'autoconsommation d'environ 40% donc sur le petit encadré ici j'ai fait un zoom sur les deux modules juxtaposés donc le bifacial et le bivert qu'on peut voir ici à la différence de couleur sur l'arrière des modules donc le bifacial avec une couleur blottée et un bivert une couleur un peu plus grisâtre et il faut noter que chaque module est équipé d'un optimiseur de puissance couplé à l'onduleur qui nous a permis donc de remonter la production de chaque module de manière indépendante via la plateforme de supervision à noter aussi que pour compléter l'étude on a un pyrranomètre donc sur l'installation qui est dans le plan des modules et que pour s'affranchir tout problème d'ombrage donc ici vous pouvez voir qu'il y a un petit ombrage dû à un arbre qui est sur le devant du bâtiment on a concentré notre étude sur les modules B3 et V1 qui sont dans les mêmes dispositions d'illumination d'irradiation et qui nous permettent de s'affranchir tout problème d'ombrage à titre de remarque l'albédo qui est considéré dans notre étude comme vous pouvez le constater son albédo de type parking donc un albédo relativement faible donc si on passe maintenant donc au résultat et donc notamment la production mensuelle annuelle de nos panneaux donc vous avez ici en orange clair la production du bifacial et en orange foncé la production du bivert avec le gain bifacial qui en résulte donc si on s'intéresse à la production annuelle donc on constate qu'il y a effectivement une surproduction du bifacial par rapport à la référence bivert et donc cette gain bifacial est supérieure à 10% donc voilà c'est une première indication qui va en faveur du bifacial puisque nous même si les conditions de l'étude ne sont pas optimales on a un albedo qui n'est pas forcément optimisé on a peut-être la mise en place des panneaux qui n'est pas forcément parfaite on a obtenu 10% de production supplémentaire sur la première année ici lorsqu'on s'intéresse à la production mois par mois donc il y a un effet saisonnier qui est assez intéressant lorsque vous pouvez constater en été on tourne aux alentours de 10% de gain bifacial et en hiver on monte jusqu'à 20% de gain avec cependant le point au mois de septembre une valeur qui semble ne pas suivre la tendance et qui s'explique par le fait que c'est le mois où on a effectué un nettoyage des modules donc de la face avant des modules et donc il est facile de comprendre qu'un nettoyage de la face avant des modules permet d'avoir plus de production sur la face avant et donc réduit le gain le gain bifacial voilà à noter que toutes les productions ont été ramenées à la puissance issue des flash tests de chaque module donc cette cette variation saisonnière nous a interpellé on s'est on s'est posé la question de savoir comment si on pouvait creuser un peu plus le sujet et donc on s'est amusé à tracer le gain bifacial en fonction de l'irradiation directe donc ici c'est par jour en fait l'irradiation directe journalière et donc on constate très clairement une corrélation entre les deux paramètres avec pour les journées moins ensoleillées un gain bifacial relativement élevé et pour les journées les plus ensoleillées un gain bifacial qui se stabilise aux alentours de 10% donc nous on interprète cette observation par le fait que pour les journées les moins ensoleillées donc on a une irradiation directe qui est moindre et le rapport de cette irradiation directe par rapport à l'irradiation diffuse est réfléchie voilà la proportion d'irradiation diffuse et réfléchie et prend plus de place que l'irradiation directe qui permet de favoriser ou de rendre majoritaire la production par la face arrière donc du coup il en résulte un gain bifacial plus important pour les journées moins ensoleillées à noter qu'on a une zone d'incertitude ici sur la droite du graphique qui correspond en fait au bridage de l'onduleur lorsqu'on a une irradiation directe qui a été trop qui est assez élevée voilà il y a un bridage de l'onduleur qui est mis en place pour éviter une injection trop importante sur le rayon donc cette corrélation entre l'oréan excuse-moi Florian du coup juste pour préciser ce point c'est que en gros on a un onduleur qui est légèrement sous-dimensionné par rapport à la puissance crête et donc effectivement sur les belles journées en milieu de journée on a un bridage qui intervient et qui nous comment dire et qui nous permet pas dans cette zone là effectivement du coup d'être ça génère un biais en fait dans l'analyse puisque forcément s'il y a un bridage du coup le ratio de la bifacialité du gain de la bifacialité peut pas être observé correctement donc c'est pour ça qu'on a on a mis on a en s'apercevant de ça effectivement on a recherché tous les points où on avait ce bridage alors du coup on a mis zone d'incertitude parce que s'il n'y avait pas eu le bridage on ne sait pas exactement ce que ça aurait donné maintenant effectivement ça n'enlève en rien cette tendance là effectivement parce que tous ces points là effectivement n'ont subi aucun biais en tout cas dans dans la mesure donc voilà ça nous semblait important quand même de préciser ça pour éviter même pour nous dans notre analyse on a cherché vraiment à comprendre voilà et donc juste pour terminer sur cette corrélation entre l'irradiation directe journalière et le gain bifacial il faut savoir que ça a été aussi observé par d'autres d'autres études enfin dans d'autres études et notamment une étude du NRL donc le laboratoire national américain de recherche sur l'énergie solaire enfin sur les énergies renouvelables pardon qui a constaté la même chose voilà qui nous a conforté dans notre constatation voilà donc ce qu'il faut retenir au niveau de la technologie bifacial c'est donc c'est une technologie qui est majeure qui va devenir voilà majoritaire dans les années à venir et donc d'ici 2030 on peut prévoir que 50% du marché sera appartiendra donc à la technologie bifacial c'est une technologie qui est qui est donc qui peut s'appliquer de multiples façons comme on l'a vu que ce soit des applications plus classiques ou des applications un peu plus innovantes en ce qui concerne nous notre retour d'expérience ce qu'on a constaté dans les conditions de notre étude qui sont des conditions voilà en brise soleil avec un albedo de type parking on a constaté un gain de production annuel de 10% et un effet saisonnier qui est intéressant avec notamment le gain bifacial qui peut monter jusqu'à des valeurs supérieures à 20% ce qui nous fait dire que la technologie bifaciale au final elle a un intérêt certes pour les zones à fort ensoleillement mais aussi à faible ensoleillement où on a un gain bifacial qui est accru et un impact économique qui est plus fort comme on l'a vu lorsqu'on a traité des simulations technico-économiques qu'on a effectuées alors pour compléter un petit peu cette analyse sur le bifacial on est en train de prévoir des tests supplémentaires notamment sur l'impact du nettoyage de la température sur les performances des modules on va tester aussi différents divers types d'albédo voilà pour tester et voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre en place sur en toiture ou sur des parcs au sol et bien sûr voilà différents types de mise en oeuvre aussi qui vont être retestés voilà j'espère que cette présentation vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser un peu plus à la technologie bifaciale je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas à continuer de les poser dans le chat et dans tous les cas on va passer à la session de questions réponses et on va répondre on va essayer de répondre à la majorité de vos questions voilà je vous affiche juste les coordonnées de l'entreprise si vous avez besoin de nous contacter pour avoir un peu plus d'informations ou de rentrer en contact avec vous alors merci merci beaucoup Florian pour cette présentation je vous remercie